... Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, Gare Derceau, Monsieur le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre des enseignements maternels et primaires, Monsieur le ministre des sports et de la culture, douanier Gare Derbe, Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et départementaux, chers tous, chers enseignants, soyez les bienvenus. L'échantillon que nous avons avec nous ce soir, cet après-midi, est constitué d'enseignants du supérieur, du secondaire, du primaire et de la maternelle. Ils sont venus d'un peu partout du pays, notamment le littoral, l'Atlantique, l'OEME. Mesdames et Messieurs les ministres, le PAG est un outil politique de développement. Les Béninois ont soif de savoir la finalité du programme d'action du gouvernement à l'horizon 2021. dans tous les secteurs vitaux de notre pays. Ce que j'ai déchange permettra à ce parterre de sachant de s'abreuver à la bonne source afin de répandre efficacement la bonne nouvelle. Voilà le décor ainsi planté. Madame et Messieurs les ministres. Madame la ministre, Messieurs les ministres, j'ai deux préoccupations à l'intérieur du CNE, Conseil national d'éducation. La première préoccupation est celle-ci, en quoi le CNE pourrait-il véritablement impacter le système éducatif dans le sens de le redynamiser. La deuxième préoccupation, c'est la dépolitisation et l'éducation. L'administratif peut-il être dépolitisé ? Merci. Une autre intervention ? Dans le secteur de l'éducation, j'aimerais savoir à quoi doit-on s'attendre concrètement dans les réformes mises en oeuvre par le gouvernement du Sondation d'Excellence, le président de la vie, M. Passy Talon. Aussi, par rapport à la question sociale, je voudrais comprendre la logique sous-temps, la défacation et jusqu'à maintenant, la position des salaires des travailleurs. Quelle est cette position du gouvernement par rapport à la question de l'apaisement ? S'il doit y avoir réforme, il faut un climat de paix, de compréhension. Pourquoi vous sanctionnez chaque fois les directeurs qui obtiennent moins de 20% au lieu d'encourager ceux qui ont de meilleurs résultats pour pousser les autres à leur emboîter le pas ? En ce qui concerne la gestion des cantines scolaires dans les écoles, il y a un mal. Lorsqu'on envoie les vives dans les écoles, vous allez constater que les sacs de riz, eux autres, ils pèsent pour envoyer. Alors que lorsqu'on soustrait 2 kg, 3 kg de ces sacs de riz, celui qui veut mesurer, lui, ne va plus te rire comme ça. Au contrôle, on constate que sur peut-être 10 sacs de riz, on constate que le directeur peut-être, lorsque le sac n'est pas plein, après le calcul, on constate qu'il a détourné peut-être 30 kg ou bien 50 kg de riz. Et ça fait un effet de sanction et on le décharge. Comment vous, quelle solution vous voulez donner précisément à cette gestion-là ? Alors que les anciens sont en train de souligner qu'est-ce qu'ils veulent. Si tel est le cas, mieux vaut solliciter les services traiteurs pour la gestion de la cantine dans les écoles et les directeurs seront en paix. Ma première préoccupation, c'est par rapport aux différentes assises qui ont eu lieu dans le domaine du système scolaire en général, surtout le forum de 2007, je crois. À quand la mise en œuvre de ces recommandations ? Je voudrais savoir ce que le gouvernement pense mettre en œuvre pour permettre à chacun de nous, surtout dès le bas âge, d'avoir le sens du patriotisme et de savoir que le bien public n'est pas un bien gratuit. Merci. Deux préoccupations dans l'ensemble, dans celles qui ont été exposées. La première, qu'est-ce qui est derrière cette affaire de défalcation ? C'est ça. Pourquoi dans les conditions telles que nous sommes, telles que celles dans lesquelles nous sommes, les circonstances dans lesquelles nous sommes, pourquoi alors parler de défalcation ? Et la seconde, que je vais essayer juste d'introduire, mes collègues préciseront, la question du Conseil national de l'éducation en lien avec la dépolitisation. Alors, le sujet de la défalcation. À l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec les syndicats, vos représentants, une fois dernière, et sur l'instruction du président de la République, le président a dit, écoute, nous sommes quasiment à la conclusion. Les mouvements ont été lancés. Le plus, je veux dire, la motivation essentielle, c'est la loi portant interdition dans certains secteurs de l'exercice du droit de grève. La Cour constitutionnelle a décidé s'il y a une revendication importante à satisfaire, c'est celle-là. Et sur les autres, nous sommes avancés. Concluons sur cet aspect. Ne mélangeons pas les défalcations avec ce qui a fait l'objet de cessation collective de travail. Et il ajoute, si, évidemment, les conclusions sont heureuses et qu'une requête est adressée, qui, vraiment, nous avons fourni des efforts, vous aussi, vous avez fourni des efforts, nous en sommes arrivés à telle situation apaisée, reconsidérer la position en ce qui concerne les défalcations, nous comprendrons, le gouvernement appréciera. c'est ce que le président a adressé comme message porté par les ministres. Et donc, vous dire que le gouvernement est ouvert par rapport à cette question, l'essentiel, bien entendu, étant en toute responsabilité de tirer les conclusions de ce qui nous a amenés jusque-là. La loi sur la grève, notamment en ce qui concerne la procédure, dit dans un article chapeau, l'article 3, les litiges collectifs intervenant dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations. C'est le premier mot, négociations. Les litiges collectifs dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations. C'est l'article 3. Et l'article 6, qu'on peut compléter par l'article 7, l'article 6 dit à l'issue des négociations, les parties impliquées établissent un procès verbal constatant l'accord total, partiel ou le désaccord. Ce procès verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations dans un délai de 48 heures à compter de la fin ou de la rupture des négociations. Le second mot est sorti, procès verbal. Il y a une négociation et les résultats de la négociation ne sont constatés par procès verbal, soit c'est un accord, soit c'est un désaccord partiel ou total. Et l'article 7 dit en cas d'échec total ou partiel des négociations, la cessation concertée de travail par les personnels visés à l'article 2 doit être précédée d'un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. Troisième mot, préavis. Donc négociation, procès verbal, préavis. Et j'en viens à l'article 11. L'article 11 dit toute grève qui ne respecte pas les procédures si déçues est une grève illégale. L'article 11 dit lorsqu'il n'y a pas de négociation, lorsque la négociation n'est pas constatée par un procès verbal qui constate l'échec partiel, total ou le succès, qu'à la suite de ce procès verbal éventuellement donc du désaccord, il n'y a pas un préavis. Que ce préavis n'intervient à TIC 9, le préavis doit intervenir, doit parvenir trois jours francs au moins avant le déclenchement de la grève. Voilà, l'article 11 dit que la grève est illégale. Le président de la République est garant de cette loi. Nous sommes maintenant on va faire une revue documentaire de toutes les grèves. On va sortir, on va rechercher le procès verbal de la loi de négociation qui a constaté l'échec partiel ou total. On va rechercher les préavis. On va en trouver en ce qui concerne les préavis dans certains secteurs, mais pas dans tous. La loi qualifie d'illégale la grève qui ne respecte pas ces procédures. Je vais apporter cette première précision. Deuxième précision, les réquisitions. Nous en avons tellement entendu. et il est normal que, évidemment, nous-mêmes n'avons pas eu l'occasion de nous étendre là-dessus. Il est normal qu'il y ait des confusions. Mais la confusion doit être levée parce que s'il y a un risque, s'il y a une perte à éprouver dans le fait du non-respect des dispositions de la loi, c'est le travailleur qui souffre de ça. Alors, en ce qui concerne les réquisitions, le texte est sur Internet, les articles 13 et 17. L'article 13 dit les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population sont tenus d'assurer un service minimum obligatoire. et pour compléter cet article 13, l'article 14 dit sont considérés comme services essentiels ceux relevant de la santé, de la sécurité, de l'énergie, de l'eau, des transports aériens, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées, sont considérés. Je ne vais pas commenter parce que vous savez que si le législateur dit sont considérés, c'est qu'il est dans une démarche illustrative, il l'illuste. Parce que s'il veut fixer de manière limitative, il va dire les services essentiels sont deux points, limitatifs. Mais il dit sont considérés, mais je ne veux pas insister. Mais ça, c'est l'article 13. Regardez l'article 17. L'article 17 dit ceci. Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère stratégique dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population peuvent être requis pour assurer un service minimum. Donc, sur le chapitre de la réquisition, le législateur a dit que la réquisition est possible lorsqu'il s'agit de services essentiels et lorsqu'il s'agit de services à caractère stratégique. Et vous allez remarquer en lisant la loi que, en ce qui concerne même les services stratégiques, le législateur n'a même pas énuméré comme il a énuméré les services essentiels. Et puisque nous sommes enseignants, nous allons dire qu'il y a des services qui sont essentiels et qui sont stratégiques, il y a des services qui sont essentiels et qui ne sont pas stratégiques, il y a des services qui sont stratégiques et qui ne sont pas essentiels. Et que pour les services stratégiques, c'est le gouvernement qui apprécie le caractère stratégique des services. Alors, je fais cette lecture pour que chacun sache en recourant lui-même au test que lorsque nous avons décidé par exemple que la justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue dans aucun pays. La justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue. C'est dans l'essence de la justice que c'est un service stratégique. Dans l'essence de la justice. Que même si le législateur dans les services essentiels n'a pas cité pour illustrer la justice comme service essentiel, il n'est pas moins vrai que la justice est un service stratégique. Que le gouvernement qui dit par exemple que la priorité majeure pour lui c'est le tourisme. Que le tourisme est un as fondamental du développement de ce pays. Tous les services qui rentrent dans le tourisme pour ce gouvernement sont des services stratégiques. Que le gouvernement qui dit que l'enseignement technique et professionnel est une priorité parce que tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être agrégé. Parce que nous avons besoin de ceux qui travaillent avec leurs mains, avec des outils. Et que nous devons réorienter notre éducation. Tous les secteurs qui rentrent dans l'enseignement technique et professionnel sont désormais des services stratégiques. Parce que premièrement la grève est déclenchée. Dans mon secteur elle est déclenchée. Vous aurez observé et vous allez rechercher où se trouve la négociation. Vous allez observer, vous allez rechercher où se trouve le procès verbal qui a constaté l'échec des négociations. Dans un secteur dont les membres sont appelés à appliquer la loi et à l'interpréter. Dans un secteur qui est un service public stratégique dont il faut assurer la continuité. Le gouvernement prendra les mesures pour que ce service public soit satisfaits au profit de nos concitoyens de manière continue. Alors, sur la question donc de la défatation, c'est lié au respect de la loi. C'est lié à la responsabilité. C'est lié à la vérité. Vous êtes garant d'une loi qui élève, qui édite des conditions. vous observez que ces conditions ne sont pas satisfaites. Vous tirez la conséquence que la grève est illégale et vous dites que vous n'allez pas faire la défatation. Est-ce que vous êtes cohérent? Vous n'êtes pas cohérent. Évidemment, je comprends que sous le saut d'une recherche de paix, l'on puisse dire bon, on renonce à ça. mais jusqu'à quand nous allons renoncer. Voyez, je terminerai par là sur cette question. Dans notre pays, nous avons toujours recherché la paix faite de compromission. La paix de compromission. Ce que moi, je qualifie de paix de compromission. C'est-à-dire que quand deux Béninois se battent, quand le troisième arrive, quand il y a une situation suffisamment grave, la justice se met en branle c'est la paix de la paix de la paix. C'est la paix de la compromission. Elle est fragile, cette paix. Elle n'est pas durable. Il faut la paix dans la vérité. La paix de la vérité. La paix de la responsabilité. C'est aussi une paix. Cette paix, elle est durable. nous arriverons sans doute au même résultat que vous recherchez, mais il faut que chacun sache d'abord que la grève à laquelle il a participé ne répond pas aux conditions fixées par la loi. Alors, sur la question du Conseil national de l'éducation, mon douanier est là, il en parlera mieux, les ministres sont là, ils le traiteront ce Conseil national de l'éducation de la meilleure manière. Mais moi, j'ai fait avec beaucoup d'autres ici, la campagne avec Patrice Salon. L'une de ses premières idées, c'est de dire qu'un politique ne peut pas gérer l'école. Le ministre que je suis, je ne suis pas formé ministre politique ou gérer l'école. Un politique ne peut pas gérer la santé. Un politique ne peut pas identifier le plateau technique et décider d'acquérir le plateau technique. d'où c'est la grande idée sous ces grandes réformes, cette heure de la santé, cette heure de l'éducation. Il faut que les professionnels s'occupent de ce qui est essentiel dans notre pays. Un politique ne peut pas déterminer, définir la carte scolaire. Ce n'est pas possible, d'ailleurs, vous constatez, nous avons des écoles construites à 6 mètres, distantes les unes des autres, de 5 mètres, de 10 mètres, d'un kilomètre. Pourquoi ? Parce qu'on a nommé un ministre jour 1 qui est du village d'à côté et le jour d'un autre ministre du village voisin veut démontrer que lui aussi peut implanter une école sans même penser aux conditions de travail, à la disponibilité des ressources humaines. C'est lorsque le politique s'occupe de la carte scolaire, c'est ce qui arrive. Lorsque le politique s'occupe de la carte universitaire, c'est ce qui arrive. lorsque le politique s'occupe de la promotion des enseignants, ce qui arrive, c'est que les enseignants compétents sont mis dans le réfrigérateur. Et pour tout cela, le président dit non, il faut renforcer le Conseil national de l'éducation, faire en sorte qu'il soit un instrument de coordination des actions dans le secteur, le grand secteur de l'éducation, et faire en sorte justement que ce secteur soit de plus en plus dépolitisé. Je vais m'en arrêter là. Sans doute, sur d'autres préoccupations, je vais revenir, je vous remercie. Je vais vous parler un peu du Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation, comme vous le savez, existe, qui a été créé par décret. Le décret a été modifié en 2015, mais le rôle qui était attribué au Conseil national de l'éducation pour le système éducatif jusqu'à présent n'est pas totalement joué. Et aussi, la mission qui était confiée au Conseil national de l'éducation, le Conseil national de l'éducation est un conseil consultatif. Ça veut dire que ses avis peuvent faire le point, l'état des lieux, donner des avis, mais ses avis sont consultatifs. Ça veut dire que le gouvernement peut prendre ses conseils, les considérer ou ne pas les considérer. Le chef d'État, après avoir fait le tour de toutes les insuffisances que nous avons dans nos trois autres enseignements, maternelles, primaires, secondaires et supérieures, on a remarqué au moment de l'élaboration du programme d'action du gouvernement que l'une des faiblesses était la politisation à autant de l'annunciation du système éducatif. le non-respect des tests et la faible implication ou bien le faible pouvoir donné au Conseil national de l'éducation. Donc, nous avons revu la mission qui doit être confiée au Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation deviendra, lorsqu'il sera installé, une structure de coordination, c'est-à-dire les trois autres enseignements vont travailler en totale synergie à travers les programmes de formation, à travers les filières, à travers l'administration même de l'enseignement du point de vue pédagogique et du point de vue académique, les réformes, tout doit se faire dans un creuset national. La deuxième mission qui est confiée au Conseil national de l'éducation, c'est une question de veille. Le Conseil national de l'éducation doit veiller à toutes les réformes, la bonne exécution de toutes les réformes qui seront administrées dans les trois ordres d'enseignement. Et aussi, le Conseil national de l'éducation doit veiller au respect des normes. On a parlé tantôt de la dépolitisation de l'administration. Le Conseil national doit veiller à ça. Si je prends par exemple la nomination d'un directeur départemental, que ce soit du primaire ou du secondaire, plutôt qu'il soit nommé parce qu'il a fait la politique, parce qu'il a fait la campagne avec nous, on doit respecter les critères de nomination et le Conseil national de l'éducation aura regardé la conformité par rapport au texte. Donc, on doit regarder si celui qui a été nommé a bien le niveau qu'il faut, le grade qu'il faut, l'ancienneté qu'il faut avant d'être nommé. Ce qui n'était pas vérifié jusqu'à aujourd'hui où on peut nommer n'importe qui, soit parce qu'il a fait campagne, soit parce qu'on s'est rencontrés autour d'une amitié quelque part, ce qui fait que nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. si le Conseil national de l'éducation joue effectivement son rôle, après nomination proposition par le ministre, on doit veiller au respect des tests. On va voir si celui qui est nommé est en conformité par rapport à sa compétence et son ancienneté. Ça va éviter la politisation de l'administration du système éducatif. Un autre rôle qu'on a confié au Conseil national de l'éducation, c'est de coordonner aussi la gestion des budgets. Vous savez, nous avons trois autres enseignements et les budgets ne sont pas totalement bien répartis compte tenu des exigences ou des besoins de l'un ou de l'autre secteur. La nouvelle vision qui va se transférer dans le Conseil national de l'éducation, c'est qu'il y aura un budget de l'éducation. À partir du budget de l'éducation, le Conseil national va voir la répartition, comment ça se fait, comment c'est administré, comment les besoins sont identifiés et il fera une meilleure utilisation, va assurer une bonne gouvernance dans l'utilisation des fonds destinés à l'éducation. Donc, si nous regardons bien, nous voyons que le rôle du Conseil national de l'éducation est un peu plus élevé que ce que nous avons actuellement. Le Conseil national de l'éducation n'aura plus un rôle consultatif, mais un rôle décisionnel. Parce que lorsqu'on nomme quelqu'un, quand le Conseil national de l'éducation prend les tests, regarde, il n'est pas dans les règles, il peut dire non, celui-là ne peut pas être nommé parce que ce n'est pas normé, il ne respecte pas les tests. actuellement, avec la nouvelle vision, tous les ordres d'enseignement seront représentés par des membres élus avec un mandat bien déterminé. Le Conseil national nouvelle formule va aussi veiller à la qualité de l'éducation au niveau des trois ordres d'enseignement. C'est pour ça que ce conseil sera accompagné par la direction évaluation qualité des deux ordres d'enseignement et également par l'agence qualité évaluation de l'enseignement supérieur. Le Conseil national de l'éducation aura également à regarder, à évaluer périodiquement les filières de formation, les créer ou les supprimer et les arrimer aux besoins de l'économie pour qu'on ne forme pas que des chômeurs. Donc c'est un conseil national qui a un rôle très important, un rôle de coordination, de mise en synergie, de veille, de respect des tests, un rôle pour éviter la politicisation du système de l'éducation. Et si tout va bien, à la rentrée 2018-2019, ce conseil va effectivement démarrer ses activités pour les réformes. Les réformes que nous faisons dans les trois ordres du système éducatif, c'est juste pour donner un peu plus de qualité à l'éducation. L'enseignement, quel que soit le niveau où nous nous trouvons, a connu beaucoup, beaucoup d'insuffisantes. Nous ne pouvons plus avoir un étudiant formé qui peut se mesurer aux étudiants de la sous-région. C'est un peu dommage. Donc nous sommes obligés de faire beaucoup de réformes pour amener un peu de qualité dans nos différents ordres d'enseignement et parmi les réformes de l'enseignement supérieur. Vous avez entendu, nous voulons regarder ce qui se fait dans le secteur privé parce que l'enseignement supérieur est composé de l'enseignement supérieur privé et public. Nous avons fait des réformes dans l'enseignement privé, notamment en mettant un examen à la fin de la formation en licence. Cette année, ce serait licence master pour conclure la qualité de la formation. Qu'est-ce qu'on leur donne ? Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de faux diplômes qui sont donnés. Beaucoup d'étudiants qui vont au cours parce qu'ils ont payé, ils ont le diplôme. Mais avec cet examen-là, on peut s'assurer un peu de la qualité de ce qu'ils ont donné parce qu'un pays ne peut pas se développer avec des gens mal formés. Nous allons engager cette année des réformes dans le système public. Beaucoup d'insuffisances aussi dans le secteur public. Nous avons plus près de 500 filières de création dans nos universités. Les écoles doctorales se créent selon la tête du client, selon le bon vouloir du maître de conf. Il y a des master 2. Un master de telle personne, un master de telle personne. Nous avons des promotions de docteurs. Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. On peut sortir 30 docteurs à la fois. Le doctorat, c'est d'abord une aptitude. Vous pouvez commencer la même année et ne pas terminer la même année parce que vous n'avez pas l'aptitude à rédiger peut-être. Vous n'avez pas l'aptitude de la pression mais curieusement, chaque fois qu'on sort des pays, les gens se moquent de nous. C'est seulement au bénin qu'on voit des promotions de docteurs sortis à la fois. C'est un peu, on va un peu régenter tout ça. Nous allons aussi regarder tout ce qui se fait dans les formations et donner plus de priorité aux filières identifiées comme filières prioritaires au sein du gouvernement. Pour les filières prioritaires, nous allons donner beaucoup de bourses. nous allons accompagner les écoles qui vont faire ces formations en matière de moyens, en matière de dotation en corps enseignants pour que les filières qui sont reconnues comme filières prioritaires pour accompagner pour que les étudiants soient bien formés dans ces filières-là. Nous allons aussi faire des réformes au niveau des coûts de formation. Actuellement, nous avons les frais d'inscription et nous avons les frais de formation. Alors, impossible de vous dire quel est le coût d'un étudiant béninois aussi bien dans l'université qu'au niveau national. chaque directeur donne ses coûts et ça peut varier d'un mois à l'autre. On ne sait pas qui prend quoi et effectivement, il y aura une réforme sur les coûts de formation qui seront déterminés à partir des besoins. Le conseil d'administration va faire un appel au gouvernement pour appuyer. Donc, les rectorats seront responsabilisés par rapport aux coûts de formation. Nous avons aussi mis en place une réforme par rapport à la sélection pour le recrutement des enseignants. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pour une transparence totale dans le recrutement, une question d'équité et de justice parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de parrainages, il y a beaucoup de copinages qui fait que ceux qui doivent être recrutés ne le sont pas par leurs compétences, mais ils sont recrutés parce qu'ils connaissent Paul, ils connaissent Pierre, ils sont l'enfant d'eux. Nous allons, à travers la réforme, interdire tout ça. La réforme va partir, va se baser sur la compétence intrinsèque de l'individu. Voilà un peu quelques réformes que nous allons engager pour l'enseignement public et nous continuons à contrôler l'enseignement privé pour qu'eux-mêmes rentrent dans le rang et qu'ils passent l'étape de l'homologation pour pouvoir donner leur diplôme et tant que les établissements privés d'enseignement supérieur n'auront pas l'homologation. Nous allons continuer à faire le examen pour assurer à la jeune génération une qualité dans la formation pour le développement de notre pays. Je voudrais simplement préciser par rapport à la question de la dépolitisation de l'administration surtout dans le cadre de l'enseignement. L'État dépense de l'argent pour confessionner un outil un outil efficace qui devrait être en principe en principe un guide dans le domaine du choix des membres de l'administration scolaire. Cet outil là c'est ce que l'on appelle la liste d'aptitude mais cet outil n'est jamais ou presque jamais utilisé lorsque l'on veut nommer les cadres de l'administration scolaire. Cet outil a fixé selon les normes les conditions requises pour pouvoir figurer là dessus sur la liste il y a des conditions et avec ces conditions là il y a également le critère un critère éthique qui l'accompagne qui est laissé à la discrétion de ceux là qui connaissent les intéressés. Toutes ces conditions sont fixées. On établit la liste elle est adoptée mais on la laisse de côté souvent lorsque l'on veut nommer les responsables de l'administration. Alors qu'est-ce qui se passe après ? C'est la mauvaise gestion c'est le non-respect des principes qui devraient guider l'administration scolaire et nous avons les mauvais résultats que nous avons souvent obtenus. Nous nous sommes toujours pleins de du niveau de nos apprenants mais qu'est-ce que nous faisons pour élever le niveau ? Nous faisons en laissant de côté les outils ou les armes qui devraient nous permettre d'élever le niveau et nous faisons les nominations par tempérament. Ce que le gouvernement est en train de dire aujourd'hui c'est que tout cela est terminé. Ce que nous sommes également en train de vouloir faire désormais ceux qui doivent être nommés comme chefs d'établissement censeurs ou surveillants généraux ceux-là devraient avoir subi ou suivi une formation de l'administration scolaire et ainsi nous pourrons avoir des gens qui ne sont pas enseignants pour gérer nos établissements scolaires. Il ne devrait pas seulement y avoir des enseignants comme nous avons dans le monde de la santé pour gérer les établissements hospitaliers mais on a des gens qui ne sont pas médecins mais qui gèrent bien parce qu'il y a une filière de formation pour ceux-là et ils sont spécialistes. Au niveau de l'enseignement nous irons également là pour que nos établissements puissent être bien gérés. Depuis que le gouvernement est en place tous les contrôles que nous avons envoyés dans les différents établissements par l'inspection générale du ministère les rapports qui sont revenus sont revenus avec comme conclusion mauvaise gestion administrative pédagogique financière comptable et matérielle. Et vous croyez que devant ces résultats-là nous n'allons rien faire ils seront déchargés et pour certains il y aura des plaintes qui seront portées contre eux pour que la sanction pénale puisse suivre la sanction administrative. Par conséquent ceux-là qui font des nominations politiques ils doivent savoir désormais ce à quoi s'en tenir. Lorsque nous parlons de secteur stratégique depuis 1990 nous avons affirmé dans nos différents documents que l'enseignement primaire est la première priorité de l'État. et nous avons affirmé ensuite que l'enseignement technique et la formation professionnelle est la deuxième priorité de l'État. Cela a été affirmé dans la plupart des documents que nous avons eus en 1990 en 1997 et en 2011. A partir de ce moment-là nous devrions être à même de regarder et de mieux regarder ce secteur de l'enseignement. mais lorsque nous avons fait un bilan de ce sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle un sous-secteur très stratégique qui en principe devrait nous éviter d'avoir des chômeurs dans le pays parce que c'est le sous-secteur qui forme la main d'oeuvre mais la main d'oeuvre qualifiée. Regardez bientôt s'ouvrira dans le pays si cela ne l'est déjà la vague de plusieurs chantiers plusieurs chantiers qui vont nécessiter la mise à disposition de main d'oeuvre qualifiée dans tous les secteurs secteur du tourisme de l'hôtellerie de la restauration dans le secteur de BTP et vous savez que dans le secteur de BTP il y a plusieurs métiers voilà ces chantiers qui seront bientôt ouverts mais nous n'avons pas la main d'oeuvre qu'il faut dans le secteur ou le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui en principe devrait être en lien avec l'emploi les infrastructures que nous avons ne sont pas correctement adaptées elles sont vétustes et mettent dangereusement à mal la sécurité de nos apprenants de même que les enseignants les filières de formation ne sont pas adéquates du tout ni par rapport au profil d'entrée des apprenants ni non plus au profil de sortie des apprenants et ces apprenants là lorsqu'ils obtiennent leur qualification c'est à dire leur diplôme ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi parce que la filière retenue n'est pas en adéquation avec ce qui est demandé sur le terrain en matière d'emploi lorsque nous prenons les enseignants qui interviennent dans ce sous-secteur ces enseignants ne sont pas bien formés ils ne sont pas formés par rapport aux nouvelles technologies de leur propre secteur c'est l'un des gros chantiers du gouvernement où il faut maintenant construire des lycées aux normes et adapter en choisissant les filières et en les répartissant sur le territoire national en équipant ces infrastructures et en envoyant à la formation les enseignants de chacune de ces filières et au terme de la formation les formateurs de l'extérieur vont venir sur place pour suivre ceux-là qui sont formés pendant quelques temps afin qu'ils prennent eux-mêmes la main et continuent la formation mais avant cela nous devrions avoir une formation de courte durée de façon immédiate et urgente pour que les nouveaux chantiers nous n'allons quand même pas importer la main d'oeuvre pour les chantiers que nous allons ouvrir nous-mêmes il doit donc y avoir une formation de courte durée de façon urgente pour que nous puissions avoir une main d'oeuvre plus ou moins qualifiée afin de les mettre à disposition de la plupart des chantiers qui seront ouverts dans l'enseignement secondaire général je pense que la plupart d'entre vous vous êtes de l'enseignement secondaire général vous qui êtes là et vous voyez que ce sous-secteur ou ce système-là est inopérant complètement inopérant nous avons obtenu depuis quelques années ce que l'on appelle l'éducation de base qui va désormais de la maternelle jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire général donc de la maternelle jusqu'en classe de troisième or le type de collège que nous avons aujourd'hui c'est le collège d'enseignement général où nous avons et le premier cycle et le second cycle où parfois lorsque le niveau de l'établissement ne lui permet pas encore d'obtenir le second cycle nous avons seulement le premier cycle il y aura donc dans les réformes qui sont envisagées une scission comme ceux qui existaient avant où nous aurons les collèges à part et les lycées à part et maintenant pour les collèges il y a une réforme qui va venir et c'est bien sûr avec vous que nous allons en parler pour que les enseignants qui vont intervenir au premier cycle donc dans les collèges pour que ces enseignants-là puissent retrouver la bivalence de l'enseignement des matières c'est-à-dire qu'un enseignant va pouvoir enseigner deux matières selon sa spécialité selon son choix cela permettra à l'État de faire non seulement une économie au niveau des enseignants parce que vous savez qu'actuellement notre système éducatif surtout au niveau de l'enseignement secondaire général où nous avons environ 16 000 enseignants environ enseignants agents permanents de l'État et agents contractuels de l'État nous utilisons mais plus de 80% des enseignants que nous utilisons dans ce secteur-là viennent de ce que nous appelons les enseignants vacataires cela n'est pas normal il y a certes une politique de recrutement accéléré des enseignants qui est en cours mais cela ne suffit pas pour pouvoir régler le problème en autant record il faut donc changer de paradigme au niveau toujours de l'enseignement secondaire général il n'y aura pas commune un lycée qui sera construit pas commune un lycée et dans chaque chef lieu de département il y aura un lycée de référence où on va envoyer les meilleurs des CEG qui iront directement dans le lycée de référence ce qui permettra d'avoir quoi ? d'avoir des promotions au niveau de certaines matières au niveau de certaines filières des promotions qui vont évoluer et qui pourront sortir et nous pourrons les utiliser à bon escient au niveau du secteur privé j'ai une journée de réflexion avec eux pour que nous puissions harmoniser les choses voilà un secteur où les coûts par exemple pour aller déposer les dossiers du BEPC ou du baccalauréat diffèrent d'un établissement à l'autre chaque établissement fixe le coût du dossier alors que la direction des examens concours ou bien la direction de l'office du baccalauréat a déjà fixé le montant qu'il faut mais dans chaque établissement on fixe un coup nous avons donc besoin d'harmoniser les choses parce que il y a beaucoup d'établissements privés clandestins un contrôle est déjà diligenté à ce niveau là pour que nous puissions détecter cela a eu lieu tout récemment au niveau de l'abattoir où nous avons détecté et on a fermé cet établissement là il y a beaucoup de réformes et ces réformes là au niveau de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui vont se faire et ce n'est qu'avec vous que nous allons faire cela et ce n'est que pour le bien de notre nation que nous allons faire cela je vous remercie bonsoir mesdames bonsoir messieurs je voudrais articuler mon intervention autour d'une question qui a été posée qui me paraît une question transversale ce que nous faisons ici ce soir la question de l'éducation à la citoyenneté et je partirai peut-être par des formations professionnelles d'un cas d'études pratiques au cours de l'une de mes sorties pédagogiques dans l'une de mes anciennes fonctions j'ai reçu un de mes enseignants un instituteur qui me contait un peu ces situations qu'il a vécues il me dit monsieur l'inspecteur j'ai un problème au cours d'une séquence de classe et qui porte sur l'apprentissage de la démocratie parce que cela fait partie des situations d'apprentissage au programme donc liées à l'éducation à la citoyenneté et de façon particulière sur la désignation des responsables de classe alors il avait organisé ces apprenants de manière à leur permettre de battre de la campagne pour se faire élire responsable de classe et il leur a donné à sa manière les outils nécessaires comment ils devraient pouvoir procéder pour être élus il faudra que chacun puisse dire à ses camarades ce qu'il entend faire pendant son mandat lorsque il sera élu responsable de la classe comment il entend gérer le groupe et qu'est-ce qu'il pourra apporter de meilleurs au groupe il les a laissés ils sont allés chacun s'est débrouillé mais après un premier venu le voir pour lui dire mais Jacques pendant la récréation m'a approché il m'a dit lorsqu'on sera en train de choisir les responsables de classe il faut me choisir si tu m'a choisi tu donnes 500 francs il était là comme ça ne suffisait pas un autre est venu il disait Pierre m'a dit si je le choisis comme récenseur de classe il va me donner 1000 francs et qu'il ne comprenait plus rien il les a réunis tous il leur a demandé qu'est-ce qui se passe et chacun a essayé de dire ce qu'il pense mais lui-même il n'en revient pas qu'il a un problème je dis réellement il a un problème où est-ce qu'ils ont appris ça que pour faire campagne pour être élu il faut donner de l'argent question d'ordre national alors ceux qui disent que dans les programmes d'études il n'y a plus rien qui porte sur l'éducation à la citoyenneté se trompe dans les programmes d'études tout au moins au niveau de la maternelle et du primaire il y a des situations d'apprentissage sur l'éducation à la citoyenneté tout ce qui porte sur le civisme citoyenneté tout ce qui porte sur le civisme tout ce qui porte sur la morale c'est dans les programmes alors j'ai ajouté à cela et ce que j'ai voulu que nous retenions que j'ai toujours dit la morale on ne l'enseigne pas pour la connaître le civisme on ne l'enseigne pas pour le connaître c'est pour le mettre en application alors mieux nous qui sommes en train de vous d'échanger avec ce soir et ceux qui nous ont précédé à ces différents postes de responsabilité et que nous avons découvert à travers des comportements différents n'ont-ils pas appris la morale à l'école n'ont-ils pas appris le civisme à l'école ça veut dire quoi ? ça veut dire que la question n'est pas là le problème de fond il est ailleurs c'est dans notre tête notre mentalité est à revoir alors cela m'amène à la question d'abord de la défalcation les hommes de droit ont parlé mais je dis toujours que c'est un problème de fond au-delà des questions d'interprétation de test chacun peut interpréter les tests à sa manière la loi reste la loi il faut l'appliquer mais le problème de fond il est là ceux qui ont connu la période révolutionnaire ils vont s'en souvenir le slogan habituel à tout le monde c'est du bon sens tout simplement c'est naturel qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire tout le reste que nous faisons c'est de faux débats c'est simplement du bon sens et cela rejoint la question de mentalité mais tu n'as pas travaillé tu as cessé de travailler et tu veux avoir l'argent et tu veux que l'on te paye que l'état te paye parce que c'est l'état nous avons des problèmes nous devons pouvoir trouver des solutions à nos problèmes mieux le salaire pour nous enseignants nous disons souvent que c'est insuffisant qu'il ne veut rien dire qu'il ne nous permet pas de résoudre tous nos problèmes c'est vrai c'est peut-être vrai peut-être nos ambitions sont au-delà même de nos ressources c'est peut-être vrai c'est peut-être faux mais si nous faisons un peu attention nous qui sommes agents de l'état enseignants même du primaire à nous comparer aux autres enseignants du primaire dans l'administration privée c'est encore une question de mentalité j'ai l'habitude de dire je voudrais que vous puissiez me suivre nous avons des enseignants dans le privé qui ne sont pas aussi bien payés que nous qui ne sont pas aussi bien formés que nous et qui ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous mais qui donnent des résultats meilleurs aux nôtres alors je reviens à la question particulière sur les cantines scolaires tel que c'est présenté ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité alors les cantines scolaires contribuent nous devons le savoir au maintien de nos enfants à l'école dans un premier temps parce qu'il y a des milieux extrêmement pauvres dans notre pays il y a des milieux où les enfants manquent du minimum d'un repas par jour alors l'état a mis en place des cantines scolaires pour venir à l'aide à ces populations des milieux déséguités et les plus déséguités de notre pays le gouvernement actuel a fait un effort un effort il est parti d'un budget presque de zéro un milliard l'an pour aller à 6 milliards huit l'an pour les cantines scolaires et a préféré pour eux question de rationalisation pour question d'efficience confier la gestion à un organisme international reconnu le PAP des gens ont été formés des comités ont été mis en place dans chaque école des comités de gestion des cantines scolaires la répartition est totalement judicieuse on sait quelle quantité de riz on doit pouvoir sortir par rapport au nombre d'élèves nourris la ration est bien déterminée par apprenant alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a été constaté nous devons nous le dire alors mes enseignants mes collègues enseignants directeurs d'école par enseignants membres du comité le directeur d'école n'est même pas membre du comité de gestion alors le sac les sacs de riz arrivent dans les écoles toujours bien fermées contrôlées c'est possible qu'il n'y ait pas de bascule à l'école pour peser pour savoir que ça fait 50 kilos régulièrement mais le problème n'est pas là le problème n'est pas là alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe et nous devons pouvoir nous le dire alors pour une école à 6 classes avec 250 écoliers à nourrir alors vous retrouvez avec des enseignants qui portent l'effectif à 350 écoliers ok ils portent l'effectif à 350 écoliers en inscrivant dans leur registre matricula des noms d'enfants qui n'existent pas dans l'école des noms fictifs ok alors le résultat c'est que ça leur permet de dégager un certain nombre de kilos de riz ça leur permet de dégager un certain nombre de litres d'huile et au bout du compte ça fait plusieurs sacs de riz en ce nombre et on dit on a nourri 350 écoliers au lieu de 250 et le surplus là on l'emporte pour ceux qui ont déjà le minimum contre ceux qui n'ont pratiquement rien alors on peut continuer d'encourager des situations du genre on peut continuer d'encourager des comportements du genre voilà de quoi il est question ceux-là ils ont été tout simplement remerciés au lieu de continuer de déguiger l'école aller servir d'autres directeurs et on mettra d'autres à votre place c'est tout ce qui s'est passé ok on n'aimait pas encore aller loin n'est-ce pas dans la sanction parce qu'à la limite ça peut être considéré comme du vol l'autre question liée à la sanction parler de sanctions négatives qu'on encourage qu'on ne met pas de distance en place pour des sanctions positives non tous les directeurs d'école qui ont eu de bons résultats au dernier CEP cette qualité primaire qui ont eu tout au moins au-delà du taux national de 65% on a prévu les récompenser nous étions les mouvements en cours on avait déjà prévu je disais bien que nous étions les mouvements en cours c'était déjà prévu que ces enseignants là tout au moins les directeurs d'école qui ont eu tout au moins 70% de taux de succès vont être tous récompensés quel que soit les conséquences cela se fera bientôt et ça commencera par nous-mêmes au niveau du ministère puisque nous avons déjà identifié tout au moins 50 premiers qui ont eu 100% au plan national et tout est prêt pour qu'ils puissent être tout au moins valorisés au plan national voilà un peu comment cela doit pouvoir fonctionner voyez-vous quelqu'un a dit et il a toujours raison de le dire nous devons pouvoir nous le rappeler tout le temps l'enseignant c'est le prophète du vrai Dieu et du bon Dieu nous devons toujours nous comporter ainsi nous constituons les modèles partout où nous passons nous devons rester toujours modèles nous devons éviter autant que faire ce peu tout ce qui pourrait en tâcher n'est-ce pas la noblesse de ce corps-là que nous portons nous avons l'habitude de dire que c'est noble alors entretenons cette noblesse si l'homme ne nous le reconnaît pas la nature va nous le connaître je vous remercie Monsieur le ministre je voudrais être autorisé à comprendre en ce qui concerne la bancarisation la méthode la pédagogie utilisée pour conduire le bien fondé d'une telle réforme salutaire c'est le moment de vous rappeler que les pédielles de vacations depuis décembre les collègues enseignants honoraires qui font la masse dans d'autres établissements publics ne sont pas payées merci le programme d'action du gouvernement a certainement prévu des choses aux enseignants pour améliorer leurs conditions de vie je voudrais parler des logements sociaux prévus dans le PAG est-ce qu'il y en a de prévu pour les enseignants que faire pour que les enseignants puissent être logés de façon décente sur une parcelle sécurisée avec leurs moyens maigres j'allais dire ma deuxième préoccupation il y a eu des réformes dans l'administration et ces réformes ont accéléré le traitement des dossiers c'est à votre actif mais nous avons constaté que depuis août 2017 les actes parus ne sont pas accompagnés d'incidences financières il semble que le volet financier n'est pas encore pris en compte je voudrais savoir pourquoi cet état de choses messieurs les ministres ma troisième préoccupation le ministre Oumeki n'a pas encore parlé je vais lui demander de parler monsieur le ministre où en sommes nous au niveau des classes sportives je vous remercie je vous remercie pour la pédagogie je remercie le ministre Diogbenou pour être devenu économiste et je crois que cette économie va vous pousser à ne pas faire les défarcations parce que si vous les faites et que les gens font des grèves illimitées c'est qu'on n'allait pas payer les salaires cette année vous allez créer beaucoup de pauvres il n'y aura pas d'investissement dans le pays parce que les propriétaires tous ceux-là ils ne seront pas payés les gens ne vont pas acheter donc ce n'est pas intéressant je crois que mais plus sérieusement parce que vous avez dit des choses qui nous ont convaincus et nous savons que vous même vous avez des difficultés parce que c'est un budget unique je vois le ministre de l'enseignement professionnel par exemple qui a cité beaucoup de choses à faire il faut équiper les écoles il faut faire des choses le budget n'est pas illimité c'est sûr qu'il va discuter il ne va pas avoir ce qu'il faut avoir pour faire mais ce que moi je voudrais vous demander c'est d'associer l'université aux réflexions bon je sais qu'il y a quelques démarches j'ai vu certaines commissions mises en place par le professeur Diogbenou qui inclut des universités mais il faut le faire parce que si vous le faites et nous partageons les réflexions ce sont les citoyens qui vont vous défendre dans la population alors que si nous ne partageons pas les réflexions nous allons trouver des inconvénients partout et je suis d'accord que en tant que ministre vous parlez de l'équité de la justice sociale mais des démarches qui nécessitent des réflexions et c'est pourquoi ma seule sous-ditation c'est que vous nous associez aux réflexions je veux dire l'université je vous remercie les enseignants ne font pas seulement ne font pas seulement leurs cours ils sont des éducateurs vous ne savez pas ce qui se passe dans les collèges il y a grève c'est vrai mais allez les voir les samedis rattraper les cours ils sont déjà nombreux à programmer les cours de rattrapage pour les congés ils sont très nombreux à le faire maintenant est-ce que est-ce qu'ils n'ont pas fait le travail est-ce qu'ils ne feront pas ou n'ont pas fait le travail qu'ils ont laissé donc vous devez essayer de voir dans ce secteur là s'il faut faire des vacations ou non parce que le travail qu'ils n'ont pas fait ils finiront par le faire il y a des années et les infrastructures étaient construites sur fonds propres dans les établissements scolaires ceci grâce aux souscriptions faites par les parents d'élèves et depuis la suspension de ces de ces souscriptions les écoles les établissements scolaires ne construisent plus ils ne réalisent plus des infrastructures alors qu'on est dans dans un besoin crucial les classes sont pléthoriques les professeurs se plaignent et nous sommes incapables de trouver des solutions quelle politique le gouvernement de Patrice Talon entreprend pour régler ces problèmes d'infrastructures je vous remercie c'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre effectivement on peut se demander ce que fait le ministre du tourisme de la culture et des sports dans une rencontre avec les trois autres de l'enseignement mais il faut comprendre que dans un premier temps ma présence est celle d'un membre du gouvernement qui vient partager avec ces trois autres qui sont vitaux pour notre pays les préoccupations et évidemment enrichir l'action du gouvernement à partir de ces préoccupations que vous exprimez ensuite il y a effectivement les liens entre les secteurs dont j'ai la charge et les trois autres d'enseignement vous savez très bien que le tourisme a été positionné comme un secteur désormais stratégique dans notre pays et que la qualité des personnes des professionnels des métiers du tourisme dépend des centres de formation donc dépend encore de vous il y a également la question du retour à l'école de ce qui à l'avis du gouvernement peut participer fortement à l'épanouissement des citoyens que vous et nous souhaitons construire pour demain c'est le sport et la culture pour ce qui est des classes sportives nous avons décidé comme vous le savez de recruter et de déployer des formateurs pour prendre en main l'encadrement des enfants que vous encadrez vous aussi au plan académique mais avec cette particularité que ces enfants s'inscrivent dans une discipline sportive de leur choix et que ces encadreurs sont mis à disposition pour leur donner de l'initiation de l'aptitude à pratiquer ces disciplines quitte à éventuellement en cours de route trouver parmi eux des talents qui se confirment mais le but principal du programme n'étant pas de les déscolariser nous avons ajouté à cela ce que nous appelons désormais les classes culturelles les classes culturelles c'est le retour dans le système éducatif d'un certain nombre de disciplines musique, danse, chansons, théâtre club de lecture pour pouvoir faire en sorte que en plus de la formation académique que vous donnez une fois encore à ces enfants là nous leur permettions de pouvoir s'épanouir à travers la pratique de ces disciplines là nous sommes aujourd'hui à la phase de finalisation des formateurs je voudrais préciser que le gouvernement a fait l'option d'instituer ce programme ce n'est pas une initiative ad hoc c'est quelque chose que nous instituons de maintenant pour l'éternité si tout va bien et donc les formateurs qui doivent prendre en charge la formation de nos enfants nous avons décidé quel que soit leur niveau leurs aptitudes de base de les soumettre à une formation de mise à niveau vous le savez sans doute lorsqu'on doit s'occuper d'apprendre à jouer ou à courir à un enfant il ne faut pas le faire comme on le fait pour un adulte parce que l'enfant est fragile et selon la façon dont l'enfant est pris en main on peut promouvoir faire éclore ou tuer son talent et donc puisque nous ne souhaitons pas que la mise en oeuvre de ce programme vienne affecter de manière négative les enfants que vous êtes en train de former que cela ne vienne pas affecter leur talent leur intelligence nous avons pris le soin de soumettre l'ensemble des formateurs préqualifiés à un programme qui a été administré par des experts venus d'ici et d'ailleurs et donc à cette étape aujourd'hui ce programme est terminé et nous sommes en phase de déploiement de tous ces formateurs ce que feront ces formateurs dans vos différentes écoles c'est de venir collecter auprès de vous auprès des senseurs auprès des directeurs les listes des enfants qui se seront librement inscrits dans les différentes disciplines ceci est valable également pour les classes culturelles et ceci sera valable enfin pour le programme qui une fois encore part du niveau secondaire et va jusqu'au supérieur en sachant que pour l'approche niveau enseignement primaire nous avons également un projet que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises je veux donc saisir cette occasion pour vous remercier tous de votre adhésion à ce programme je note à travers la question l'impatience de voir ce programme commencer et je veux profiter pour faire une doléance vous savez parfois le rôle qui est le nôtre nous empêche aussi de faire nos revendications je prie qu'un jour le gouvernement et son syndicat pour pouvoir porter à la population nos doléances parce que nous en avons et une des doléances c'est que nous puissions respecter le calendrier de l'année une de vos collègues tout à l'heure en parlant a dit les enseignants vont en grève mais après ils rattrapent ils rattrapent les samedis les samedis sont les moments où moi j'ai besoin de faire du sport de la culture avec les enfants comme les vendredis soir comme les mercredis soir et donc je voudrais avec vous partager l'idée que nous pouvons très bien en respectant les droits des uns et des autres en considérant les devoirs des uns et des autres parce que dans une république nous n'avons pas que des droits nous avons des devoirs et en regardant les tests qui sont faits de manière à nous éviter l'extrême option que constitue la grève nous pouvons très bien travailler à la satisfaction des revendications des uns et des autres je saisis l'occasion pour dire que vous avez la chance et je pèse mes mots c'est une chance d'avoir des gouvernants qui aujourd'hui ont la possibilité de faire les dérives que nous avons dénoncées ensemble et qui choisissent de ne pas le faire vous savez très bien que pour l'intérêt politique d'un chef d'état ou de ses partisans ou des membres de son gouvernement il est plus intéressant de nommer les enseignants mais voici un gouvernement qui dit je renonce à la nomination des enseignants sur la base du copinage nous allons faire une nomination objective ça c'est une réforme majeure je voudrais que l'élite que vous constituez et les formateurs de l'élite d'hier d'aujourd'hui de demain que vous constituez que vous puissiez partager avec nous cette nouvelle approche nous ne vous avons pas appelé à adhérer à notre dynamique politique il y a encore quelques mois dans ce pays on appelait les enseignants à adhérer avant d'avoir droit à une petite position qu'ils méritent il y a quelques mois encore dans ce pays il fallait connaître quelqu'un pour oser se présenter à un concours vous le savez très bien le CNE a toujours résisté mais le rôle qu'il va avoir à partir de maintenant ce rôle personne ne le lui a donné vous savez très bien que notre système par ailleurs à un moment donné de notre expérience démocratique a été déformé que le ministre qui est chef de parti qui est politique par nature qui peut être quelqu'un qu'on charge de contrôler une zone géographique a besoin de nommer ses hommes et ce gouvernement dit je renonce à ce privilège parce que je veux construire avec les acteurs du système éducatif des citoyens exemplaires pour aujourd'hui et demain je voudrais que vous partagiez cela que vous puissiez comprendre quelle est notre approche et que vous puissiez nous juger là-dessus vous avez tous été témoins de la présentation le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement et vous êtes témoins aujourd'hui de ce que j'appelle l'impatience de nos concitoyens impatience due c'est vrai au manque de communication qu'on nous reproche que nous assumons volontiers mais en même temps impatience compréhensible qui parmi vous n'entreprend pas pour une maison pour un projet quelconque vous savez qu'il faut construire qu'il faut prendre du temps notre gouvernement aurait pu faire l'option des premières pierres nous aurions pu faire l'option du spectacle vous nous reprochez de ne pas communiquer en fait ce que beaucoup nous reprochent c'est de ne pas faire de la propagande parce que nous ne voulons pas faire ce qui se faisait que nous avons dénoncé nous-mêmes nous voulons respecter nos concitoyens nous considérons que quand on est en train de réformer le système éducatif quand on dit que désormais l'enseignant qui est qualifié sera à sa place qu'on lui donnera la possibilité de travailler d'encadrer les enfants que les meilleurs seront récompensés que les moins bons seront punis nous considérons qu'on n'a pas besoin d'en parler nous considérons qu'on n'a pas besoin de se faire applaudir quand on apporte enfin de la nourriture à des enfants qui ne demandent qu'à avoir de quoi manger pour rester dans le système éducatif nous aurions pu faire un lancement de ce programme le chef de l'état aurait pu aller lui-même servir le premier bol de riz mais nous n'avons pas fait cette option et vous qui comprenez cela même si vous avez des droits même si vous avez des revendications qui sont légitimes vous connaissez la caisse de l'état vous savez très bien combien le Bénin a comme budget par an donc nous vous demandons chers amis que de participer nous vous demandons de contribuer la seule chose que vous devez savoir et que vous savez très bien mais que vous laissez parfois de côté parce que nous sommes dans ce jeu de rôle qui voudrait que quand on revendique on revendique avec les moyens qu'on a et que les autres répondent parce qu'ils ont le devoir de répondre qu'au-delà de tout ça nous nous souvenions que nous sommes citoyens d'une même nation vous êtes les éducateurs de l'élite d'hier de celle d'aujourd'hui de celle de demain vous le savez mieux que nous vous nous avez formé même si ce n'est pas vous individuellement vos prédécesseurs ont formé les hommes que nous sommes vos successeurs formeront nos enfants vous-même vous avez été formé par des éducateurs donc chers amis je viens faire un plaidoyer une doléance une revendication syndicale si vous le permettez et je vous prie de porter cela avec nous contribuez par ce que vous êtes déjà en train de faire et jugez-nous sur la base de ce que nous avons prévu de faire merci infiniment la réforme des logements on a évité d'adresser ça spécifiquement des corps mais comme je me souviens de ce qu'a dit le ministre cas de vie c'est la première fois que les logements seront construits donnés à des bénéficiaires sans qu'on leur demande une avance préalable et ça sera payé au fil du temps donc si le programme est ouvert dès que c'est construit je crois qu'on ne ferait pas de réserve par rapport aux enseignants parmi les réformes que nous avions initiées aussi nous avons aussi la réforme d'inscription des étudiants dans les universités c'est une réforme très importante je tiens à vous informer parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de cette réforme là cette réforme permet l'équité la justice et la compétence et évite qu'on place les enfants d'eux amis d'eux c'est une réforme qui est transparente et qui est basée sur un canva bien déterminé je voudrais rassurer mon collègue de l'enseignement supérieur pour dire qu'il y a beaucoup de réformes qui sont faites avec la participation des enseignants du supérieur notamment je ne peux pas vous dire le nombre de collègues universitaires associés aux différentes réformes dans l'âge la totalité vient de l'enseignement supérieur je peux vous donner tous les noms parce que je les connais tous et au niveau du CNE les deux présidents vice-présidents le président et vice-président viennent de l'université l'UAC notamment donc toutes les réformes enseignement réforme de la santé c'est les enseignants de l'UAC et des autres universités donc nous sommes associés nous ne communiquons pas entre nous et je crois que c'est aussi le lieu de partager toutes les informations et toutes les réformes que nous faisons et dans lesquelles les universités accompagnent le gouvernement nous devons vous le dire pour que vous sachiez que chacun comme vous si vous n'avez pas encore vous n'êtes pas dans une commission vous pouvez toujours apporter votre pied à l'édifice en nous faisant des propositions qui seront comptabilisées au moment où la réforme est en train d'être passée nul ne doit être laissé de côté tout le monde compte pour que le programme d'action du gouvernement puisse aller de l'avant et pour que notre pays puisse se développer une question fondamentale et préoccupante concerne la bancarisation des primes indemnités ou salaires des enseignants vacataires ou honoraires il faut comprendre que le seul souci ou le seul principe qui guide cette nouvelle réforme est le souci de la bonne gestion des ressources de l'Etat pourquoi l'année dernière c'est à dire 2016 2017 il nous a été indiqué que l'Etat a utilisé 59 000 enseignants vacataires environ or depuis deux ans nous n'avons pas créé de nouveaux établissements scolaires le conseil national consultatif au niveau de l'enseignement secondaire a décidé de ne plus en créer depuis deux ans mais selon les prérogatives du ministre il y en a et selon aussi les urgences il y en a eu seulement quatre qui ont été créés quatre ce qui fait le nombre d'heures qui s'ajoute à ce qu'on avait eu ne pouvait pas nous amener à un niveau élevé donc on nous a dit qu'on a utilisé 59 000 enseignants vacataires et plus mais depuis le début de cette année 2017 2018 et je dois préciser que les 59 000 enseignants vacataires ont coûté environ 17 milliards à l'état mais depuis le début de cette année 2017 2018 chaque mois environ on dépense un minimum de 2 milliards par mois pour payer le salaire ou les primes des enseignants vacataires alors on s'est dit mais si on doit aller ainsi jusqu'à la fin de l'année cela va nous amener où est-ce que réellement les 2 milliards environ qu'on envoie dans ce secteur sont effectivement destinés pour payer ceux qui travaillent effectivement et qui sont des enseignants vacataires est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déviation de ces sous-là quelque part il faut vérifier cela un contrôle a été sur le terrain un contrôle a été sur le terrain et le rapport est revenu avec des observations suivantes il n'y a pas eu où il n'y a pas dans la plupart des établissements un comité de contrôle des enseignants vacataires il n'y a pas de comité de décompte des heures pour les enseignants vacataires dans la plupart des établissements il n'y a pas de fiche de décompte des heures des enseignants vacataires la plupart des cahiers dans lesquels les enseignants vacataires émergent la plupart de ces cahiers-là ne sont pas pourvus des émergements ni de la part des élèves responsables qui devraient émerger ni parfois des enseignants vacataires eux-mêmes comment se fait alors le décompte des heures les listes qui sont envoyées dans les recettes de perception sont alors établies comment l'état ne peut pas continuer d'envoyer des ressources sans savoir comment ou vers quelle poche ces ressources-là atterrissent alors ce qui a été décidé c'est de demander à ces enseignants vacataires d'envoyer leur relevé d'identité bancaire pour que leurs primes puissent leur être directement versées sur leur compte ainsi on saura qu'un enseignant vacataire qui a fait des prestations pour l'état l'état lui a versé ses rémunérations dans son propre compte le travail a été fait sur toute l'étendue du territoire national les enseignants ont fourni ces références-là les références ont été adressées au trésor il faut maintenant les insérer mais on a constaté que les informations ou les renseignements ne sont pas bien fournies toutes les cases ne sont pas bien renseignées et les listes qui ont été envoyées ne sont pas toutes exploitables alors le ministère des finances avec les différentes directions impliquées ont repris complètement ce travail-là dans une grande salle avec plus d'une centaine d'agents ils ont commencé à ressaisir les numéros des relevés d'identité bancaire de chacun des enseignants c'est cela qui a amorcé le début du retard de paiement pour le mois de décembre et lorsque les enseignants vacataires ont commencé à réclamer ce qui est normal nous avons demandé à leurs syndicats puisqu'ils ont au moins deux syndicats dans le secteur de venir avec nous pour aller constater ce qui se fait ils sont allés avec nous et ils ont compris eux-mêmes que le travail est vraiment fastidieux et le souci c'est de ne pas commettre des erreurs et pour le mois de décembre on a traité environ 45 000 dossiers 45 000 dossiers donc d'enseignants vacataires et il restait environ 2 000 qu'on n'a pas pu traiter parce que les c'est déçu sur lesquels se trouvaient ces informations-là étaient complètement illisibles si toutes les informations ou tous les dossiers étaient renseignés nous serions dans les environs de 48 000 au maximum enseignants vacataires contre 59 000 l'année précédente donc vous comprenez que ce travail qui a été fait a permis de constater qu'il y a au moins une partie des fonds initialement virés dans les comptes pour payer pour payer les enseignants vacataires qui allaient ailleurs c'est vrai et nous le déplorons aussi mais nous prenons la disposition pour accélérer le traitement de ces dossiers-là pour que les enseignants vacataires puissent entrer dans leurs droits dans le cadre de la gestion des ressources de l'état nous sommes obligés de passer par là cela peut créer un retard mais nous sommes obligés de passer par là je vous remercie ça fait 14 mois qu'on dit le CNE est en train de travailler le CNE est en train de travailler justement nous avons on a mis presque 12 mois pour élaborer n'est-ce pas un avant projet de décret et puis après ça le chef de l'état s'est dit faites attention pour qu'il n'y ait pas de piège juridique dans les tests qui ont été élaborés et pour cela examinez-moi tous ces tests-là dans leur dans leurs détails pour que il n'y ait pas de piège juridique c'est à cette étape-là que nous sommes n'est-ce pas actuellement et j'espère que pour la rentrée prochaine probablement nous aurons un CNE et qu'il sera installé et que les directeurs ne seront plus nommés parce qu'ils sont amis de tel ministre ou de tel autre ou bien parce que ils sont partisans de tel camp ou de tel autre attendons-nous à ce que même comme on dit il nous a combattu qu'il nous a déchiré la chemise là-bas n'est-ce pas et puis maintenant c'est lui qu'on vient encore nommer ces deux systèmes totalement différents s'il nous a combattu et que c'est lui qui remplit les conditions administratives c'est lui qui sera à la tête de l'établissement au vu et au su de tout le monde ça c'est la première observation que je voudrais faire la deuxième concerne la question qui a été évoquée tout à l'heure la question de la professionnalisation des métiers de l'enseignant je voudrais revenir sur cette question parce que cette question nous interpelle tous je crois que les mots les problèmes de qualité dans le système souffrent actuellement ces mots là sont dus pour une une très grande part à la complaisance la fameuse complaisance dont le ministre a parlé tout à l'heure le système est devenu dériquescent à cause de la complaisance des uns et des autres j'en fais partie regardez dans notre système je ne suis pas du tout un partisan de l'échec je ne suis pas un partisan au contraire mais regardez dans notre système combien de situations vous avez ou quelqu'un passe un examen professionnel et on dit il est recalé il réussit toujours tout le monde réussit tout le monde réussit tout le monde est déclaré enseignant enseignant qualifié la complaisance va jusqu'à à l'outil que l'on utilise voilà voilà un système d'examen pour lequel on dit c'est un examen professionnel et à la fin du coin on déclare qu'il est apte à l'enseignement s'il a 12 normalement s'il a 12 ça veut dire qu'il est capable lui-même de commencer à encadrer d'autres plus personne ne réussit le CAPES ou le BAPES c'est 14 pourquoi ? parce que le système vous met entre les entre les jambes une grille de notation où on dit est-ce que la classe est propre un point est-ce qu'il est bien habillé un point est-ce que n'est-ce pas c'est bien qu'il y a d'abord 5 points gratuits c'est seulement après ça qu'on se demande est-ce qu'il maintenit la connaissance si la personne n'a pas il a pris précaution de ne pas beaucoup parler il ne commettra pas de fautes alors en fait tout le monde réussit tout le monde réussit 14 15 et autres et puis l'année suivante il se réclame lui aussi il a le droit d'encadrer d'autres personnes n'est-ce pas et voilà comment le système le système évolue à cause de la complaisance des uns et des autres d'où le moment venu il va falloir que les réformes profondes soient effectuées dans ce système autant au niveau de la formation publique que dans le privé je vous remercie merci beaucoup la première leçon c'est un débat intéressant de vérité c'est un débat nécessaire et nous souhaitons que ça ne soit pas le dernier des préoccupations ont été soulignées exprimées le gouvernement va prendre en compte les observations que beaucoup ont faites ici les suggestions qui sont faites parce que nous devons résolument considérer dans notre pays qu'il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions on va trouver ces solutions là le regard désormais pour le gouvernement c'est ce qui se rapproche le plus possible de l'intérêt général c'est ce qui constituera la fondation de l'avenir parce que nous pouvons nous satisfaire aujourd'hui sans être satisfaits demain mais le gouvernement voudrait qu'en nous satisfaisant aujourd'hui nous puissions être davantage satisfaits demain et satisfaits les générations à venir c'est l'esprit de l'action gouvernementale et comme l'a souligné mon collègue culture tourisme et sport ce n'est pas chose facile alors que l'être humain est toujours incliné à la facilité ce n'est pas chose facile qu'un président de la république que des membres de son gouvernement ne choisissent pas l'option du populisme et des gouvernants l'ont fait dans ce pays il est même possible de vous dire une telle revendication nous l'admettons nous l'acceptons elle sera effective peut-être en 2025 c'est de l'irresponsabilité parce que nous savons que ce n'est pas nous qui allons assumer ne voulons pas ça parce que beaucoup parmi vous applaudiraient ça ah ils ont fait quand même ils ont fait le président de la république je me permets de vous le dire si nous devons accéder à une revendication des travailleurs c'est que nous sommes en mesure de payer maintenant la grande responsabilité la grande vérité c'est d'assumer les promesses que l'on fait soi-même c'est de ne pas reporter sur d'autres d'autres gouvernants et d'autres générations ce que l'on ne peut pas assumer soi-même c'est un choix difficile qui nous conduit à écorner ce que vous appelez la renommée ce que vous appelez la réputation mais qui consiste résolument à être en cohérence avec ce que l'on veut faire du pays avec les choix essentiels que l'on a fait ce qui importe pour le gouvernement c'est chacun de vous mais c'est vous tous c'est chacun de nous c'est nous tous mais quand on a ces choix-là la décision n'est pas facile elle est très difficile je suis assuré et nous sommes tous certains que si vous avez la vérité de la gestion du pays vous allez davantage comprendre et vous serez plus rigoureux que le président de la République et nous quand on va rendre compte que quand le président de la République va rendre compte il va rendre compte avec grande fierté grande fierté et nous serons fiers avec lui nous serons dignes avec lui je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada